bonjour bienvenue à la ferme de paris donc vous êtes venus hier on se retrouve dans le même espace qu'on appelle la forêt nourricière mais aujourd'hui on change de décor comme vous pouvez le constater derrière on a un petit manteau blanc et donc on est dans la zone 5 comme on a vu dans le précédent épisode hier sur les différents zonages en permaculture donc la zone 5 est bien la zone la plus éloignée de notre habitat on va dire le foyer donc là on est un peu plus éloigné et aujourd'hui on va parler un peu plus de techniques de travaux de saison donc on va voir deux manières de récupérer du bois de taille en fait parce qu'en hiver c'est la saison de la taille pour avec le repos végétatif on peut tailler les arbres et donc cet épisode va être vraiment consacré à des techniques donc on va avoir deux méthodes une qui va être le broyat en fait on va refaire des cheminements avec notre broyat et puis la deuxième technique de recyclage de ce bois de taille ça sera le tressage donc on verra ça ensuite dans un autre endroit de la forêt nourricière donc là je vous invite à me suivre pour aller voir le broyat donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir deux stagiaires qui sont avec nous pour la semaine ils se présenteront un peu plus tard parce que là pour le moment nous sommes toujours fermés malheureusement au public mais on peut recevoir des stagiaires donc là on est sur le broyat est-ce que dans le chat des personnes peuvent nous dire s'ils savent la différence entre BRF donc bois raméal fragmenté et le broyat parce qu'on fait souvent l'amalgame mais c'est quand même important de souligner cette différence là donc je laisse un petit moment le temps de la réponse je vous dirai dans le chat s'il y a des commentaires avant que j'explique cette différence je ne sais pas mon bois de tirons donc expliquez-vous pour vous expliquer à quoi ça sert le broyat le broyat alors si on regarde de plus près on voit que c'est des petits copeaux en fait de différentes tailles d'élagage d'arbres donc en fait nous on reçoit à la ferme du broyat qui vient du bois de Vincennes issu d'abattage ou d'élagage mais pas seulement du bois de Vincennes ça peut aussi être du 12e arrondissement enfin voilà des arrondissements assez proches quand même de la ferme et ici on va plus avoir des broyats de type érable, d'arbre commun on va dire platane aussi qu'on va retrouver dans le bois de Vincennes et le... donc là est-ce qu'il y a des réponses ou pas ? il y a un oral qui dit que le BRF est composé d'un certain mélange de bois elle se pose la question en fait elle se pose la question ? alors... bon s'il n'y a pas d'autres réponses effectivement le broyat ça va vraiment être une matière ligneuse donc ça va être du bois sec et du bois plus ancien en fait tandis que le BRF, bois raméal fragmenté comme le temps l'indique est-ce que Fabrice nous dit que le BRF est un bois récent un corps vert formé dans l'année donc équilibré en azote et carbone très bien, c'est assez le broyat est plus... je vois, plus massivement carboné oui, ben voilà c'est ça parce qu'en fait comme il est plus... c'est plus très technique c'est assez clair et bien résumé parce qu'effectivement il y a plus de carbone dans le broyat parce qu'il va être plus ligneux le BRF c'est vraiment des rameaux de l'année donc du bois plus frais qui va permettre une meilleure décomposition et donc on va plus utiliser du BRF en fait dans un potager pour enrichir le sol avec les champignons on va plus facilement assimiler cette matière là pour le dégrader plus que du broyat vraiment qui est du bois sec donc nous on a choisi là... donc le carbone sert exactement donc à fertiliser le sol ? oui voilà équilibré alors que là on a plus de carbone et on va donc là ce qu'on fait aujourd'hui c'est que tout ce broyat, ce résidu en fait on va valoriser ces déchets verts en fait pour faire un cheminement parmi notre forêt nourricière parce qu'en fait elle est ouverte au public lorsqu'on est ouvert quand nous serons ouverts un jour on l'espère voilà c'est un passage en fait le week-end le public peut passer circuler entre les massifs qui sont prédéfinis et donc comme il y a du piétinement il faut éviter d'abîmer le sol et de mettre cette matière là ça va éviter aussi d'avoir un chemin qui va être gadoueux ça va permettre puis en plus c'est plutôt agréable de marcher sur du broyat et le côté esthétique aussi et le côté recyclage écologique au niveau des chemins qui est très esthétique voilà on va pas bétonner la forêt nourricière ce serait un non-sens en nous rappelant comme on le disait hier que c'est une zone libre d'accès c'est la ferme et gratuit oui ouais 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 tous les week-ends exactement voilà c'est comme le disait Nora hier c'est une zone qu'on a vraiment ouverte il y a un an au public et donc le week-end ça fait partie de la visite ça élargit un petit peu notre visite donc voilà la première utilisation de cette matière de ce bois de taille recyclée qu'on utilise pour les cheminements donc je vous invite encore à me suivre par ici donc là Françoise et Arnaud nous ont bien tapissé pour refaire le cheminement vous voyez là on voit la différence entre le cheminement ici c'est les zones de culture avec un figuier en plus c'est très agréable c'est très moelleux ah oui ça te plaît cette petite texture et on passe à côté de la... enfin sous la pergola dont ça a été évoqué aussi hier avec William et Laura le raisin Philippe oui tout à fait si je me rappelle bien c'est ça la vigne Philippe la vigne Philippe donc là quand on passe pareil l'été au mois de septembre on peut cueillir les petits raisins c'est encore un peu tôt pour le raisin mais le rendez-vous est pris pour le mois de septembre oui en septembre on se retrouvera pour la dégustation donc on passe par ici alors là on a trois branches issues de la taille aussi donc celui-ci c'est un merisier ensuite on a un aulne un aulne voilà celui-là et puis le troisième c'est un noisetier on reconnaît assez... à ces petits chatons assez allongés et de couleur beige et nous on a choisi de récupérer du... le noisetier il va plus nous intéresser on a commencé à découper pour refaire des piquets pour faire notre tressage donc là voilà un exemple de piquet qu'on a réalisé avec le noisetier donc on voit bien en haut la partie plate et puis ici avec une coupe en biseau pour faciliter son implantation au sol donc voilà le noisetier on a fait des tronçons de 40 à 50 cm pour que quand même ce soit visible on va enterrer une partie et puis une autre partie qui sera... on va le voir ici si vous filmez là donc ça c'est la partie qu'on a enterrée on a enterré à peu près à 20 cm vous avez commencé à aménager on a commencé à aménager et puis on va pouvoir faire le tressage donc ça c'est ce que je disais en introduction on va faire la deuxième partie plus technique pour expliquer cette autre méthode avec du bois de taille mais je vois qu'il y en a quelqu'un avec nous oui alors oui oui comme j'expliquais tout à l'heure nous avons deux stagiaires et donc Françoise est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es ici aujourd'hui ? oui tout à fait bonjour à tous bonjour à tous je suis en formation cette année à l'école du Breuil formation de jardinier et paysagiste et dans ce cadre je suis amenée à faire des stages donc c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et pour toute la semaine à la ferme de Paris alors il se trouve amusant que la semaine dernière j'ai participé à la taille de ces arbustes que je ne me nomme pas encore pour le moment on va faire appel au chat d'ailleurs on a une petite question de Fabrice quelle est la durée de vie du piqué avant qu'il se dégrave un peu trop et qu'il faut le remplacer ? c'est une bonne question alors ça peut un tressage en noisetier ça peut durer 3-4 ans mais effectivement ça va se décomposer donc il faudra renouveler en fait il y a les bois qui sont utilisés on une longue vitée plus ou moins grande mais ceux-là par exemple il y a déjà des tressages de fées ils ont été faits il y a 2-3 ans ils sont encore voilà donc on peut dire qu'il y a une durée de vie entre 2 et 3 ans pour le noisetier je pense que c'est plus parce que là il y a d'autres piquets c'est d'autres bois utilisés les gens à vérifier eux-mêmes la solidité oui 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 après ça dépend aussi quel entretien c'est il y a d'autres facteurs mais si on peut revenir à Françoise et sa présentation oui tout à fait donc amusant oui parce qu'il se trouve que la semaine dernière j'ai participé à la taille à l'école de cet arbuste pourquoi nous avons fait cette taille parce que c'était un massif imposant très dense et on avait vraiment besoin de l'aérer et qu'il y a une particularité aussi au niveau de cet arbuste vous voyez il y a une couleur très vive rouge qui est quand même flamboyante oui oui voilà regardez un peu la beauté du bois sur la neige c'est magnifique ça ressort bien voilà donc l'intérêt de cet arbuste est décoratif voilà puisque ça apporte toute sa lumière à l'hiver d'ailleurs dans le chat on peut vous solliciter savoir si vous reconnaissez cet arbuste là de quoi de cet arbuste voilà avant de le nommer vous voulez savoir si des experts étaient parmi vous parce que ce n'est alors pour un petit indice ce n'est pas de l'osier l'osier par exemple on a fait un trésat juste derrière vous voilà là on a l'osier donc qui est un peu plus élevé et plus orangé que cette arbuste dont il faut trouver le nom donc ça c'est l'osier mais là on a récupéré donc on fait vraiment avec qui est-ce qui est écrit alors ok alors c'est un cornouillet et le nom en latin le nom en latin qui nous demande beaucoup comme Amelouïde est-ce que c'est bien un cornouillet alors c'est un cornouillet oui tout à fait c'est un cornus mais c'est pas le sanguin alors c'est vrai que la couleur vous pourriez penser qu'il est sanguin alors cornouce alba car ah c'est ici il nous dit cornouce alba très bien voilà c'est le alba parce qu'alba ça veut dire blanche mais c'est cornouillet blanc cornouce alba donc parce que la floraison donc parce que la floraison est blanche voilà comme je vous disais c'est un arbuste qu'on utilise dans un intérêt décoratif et en fait la raison pour laquelle on est amené à le tailler c'est que ce sont les rameaux jeunes en fait qui portent cette couleur vive et dès que le bois est un peu ancien et bien il brunit donc il perd un peu de son éclat donc au niveau ornement et bien on va le tailler et puis là la raison c'est qu'on avait également un massif très dense à aérer voilà donc c'est d'un point de vue décoratif et là ensuite donc c'est d'un point de vue recyclage on va dire on va l'utiliser parce que c'est un bois qui est dur mais qui est également élastique donc on va pouvoir il a quand même assez souple comme c'est un rameau de cette année c'est plus facile de prendre des bois de tressage de rameau de l'année pour pas que ce soit cassant lors du tressage donc on va vous montrer le bois est plus souple là oui oui et c'est pour ça que l'osier le saule là qu'on vous a montré il est souvent utilisé en tressage parce qu'il est très souple donc nous là on ne l'a pas utilisé aujourd'hui mais on l'a utilisé d'autres fois parce qu'on l'avait comme matière mais là on va faire avec celui-ci qui est très vif donc on va tu te rappelles que ce sont tous des matières qui proviennent du bois de Vincennes oui même direct de l'école du Breuil qui est dans le bois de Vincennes donc le broya c'était le bois de Vincennes l'ensemble des arbres et là le cornus c'est vraiment l'école du Breuil et c'était Françoise voilà c'est en partie un cercle donc on n'a pas trop vu les outils mais pour réaliser un tressage donc il vous faudra une scie pour faire vos piquets donc nous encore une fois on a choisi voilà donc on fait nos piquets avec une oistie mais vous pouvez choisir d'autres arbustes et puis vous pouvez aussi faire avec des branches plus fines faire un tressage au seuil d'une oistie donc nous on a fait les piquets donc il vous faudra une scie un mètre pour savoir à peu près la taille que vous voulez de votre piquet et surtout pour l'espacement donc on va être sur du 20 à 25 cm entre chaque piquet pour bien entrelacer donc le tressage ou plessage c'est vraiment un art assez ancestral pour faire des bordures végétales en fait à l'époque c'était utilisé pour délimiter les cultures des pâturages avec les animaux pour éviter que le bétail aille sur les zones donc on pouvait faire des haies vives et donc donc voilà donc après chez vous vous pouvez très bien délimiter un potager ici c'est nos massifs on a encore un mus pour le faire et puis voilà au sécateur j'ai enlevé les brindilles voilà au sécateur donc j'en ai préparé un petit peu ce matin ce sera plus simple de voir l'idée l'idée pour la première tige c'est de la placer on va dire derrière pour que le bout de la tige soit à l'intérieur à l'intérieur du massif imaginez que ce soit un massif floral et bien les fleurs de toute façon cacheront ce bout de tige tout à fait et puis après ben voilà on le tissage se fait voilà on croise et puis sur le deuxième on va essayer de croiser de changer le croisement voilà donc on va passer de voilà devant derrière devant derrière vous voyez quand même il est assez souple on fait un arc de cercle par ici et puis on peut faire aussi avec deux brins là on fait un brin mais voilà les brins quand ils sont parce que les diamètres sont assez petits voilà quand c'est plus fin et après on peut même repartir d'ici pour éviter qu'il y ait un côté plus haut parce que là on voit déjà que ça se ça se baisse ici voilà 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 l'idée c'est d'évoluer comme ça petit à petit donc c'est ludique je pense que ça peut être fait voilà chez vous facile avec vos enfants c'est assez ludique avec des enfants c'est surtout sans coût parce que là pour le coup on a récupéré de la ressource locale c'est esthétique parce que ça va être assez enfin ce bois là est très vif donc c'est une matière écologique et puis c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants bah oui bien sûr voilà un tressage c'est une fois qu'on a terminé de préparer le bois le tressage en lui-même n'est pas dangereux non voilà après oui c'est juste le fait de sécateur c'est à nous aux adultes de préparer d'enlever les brandilles au préalable mais on va prendre le gros là donc voilà donc les piquets en oistier le tressage avec le cornus alba et mais comme je disais on peut vraiment utiliser plusieurs plusieurs matériaux et éventuellement on peut aussi utiliser plusieurs bois pour donner pour changer la couleur du tressage oui on pourrait mettre un petit peu d'osier parce qu'on n'en avait pas mais oui on pourrait alterner sur aux arbustes voilà donc on progresse comme ça tout le long jusqu'à avoir une belle auteur à chaque fois on se décale d'un piqué le tressage pour en savoir plus d'autres d'autres manières de tresser on on peut vous recommander ce livre là qui vient de notre bibliothèque donc de l'édition terre vivante voilà donc on a des revues sur l'aménagement de jardin donc là c'est par exemple avec de l'osier le l'osier en fait il va faire une haie vivante il va repartir nous on n'a pas celui-ci mais voilà donc on voit d'autres techniques mais le plessage là c'est un plessage que nous on a choisi horizontal mais on peut on peut faire un plessage vertical par exemple des pergolas là on a on a un bruit du saule tortueux ça c'est très bien pour faire c'est beaucoup plus solide et moins souple donc là on peut faire des pergolas avec du saule tortueux par exemple et puis voilà il y a vraiment d'autres réalisations que vous pourrez retrouver ils nous montrent bien la couverture voilà du bois pour aménager mon jardin voilà des palissades ça dépend il y a plusieurs types de réalisations voilà alors je vous donc merci beaucoup Héloïse pour ces explications c'est à vous d'être venu Françoise Françoise qui travaille une progrès minutieusement sûrement et comme vous voyez ça va très très vite c'est très joli on a d'autres endroits à la ferme où il faudra combler parce que ça avait déjà été fait mais on va en refaire d'autres et finalement il fait très bon ici malgré la neige malgré la neige effectivement il ne fait pas froid du tout donc nous on va vous laisser travailler on va vous faire travailler on se retrouve pour le prochain épisode et on se retrouve effectivement mercredi prochain oui avec Caroline Caroline qui va nous expliquer l'aménagement en guilde exactement du verger du verger donc comme disait hier et Nora on peut aussi faire sur notre balcon il ne faut pas avoir un grand terrain pour pouvoir aménager un tout petit bout de terrain à un verger merci Héloïse merci Françoise avec grand plaisir à tes occupations bon fin de stage et bonne fin de journée à tous au revoir